Musique Aujourd'hui, malgré les époques et les lieux différents, rien ne change dans cette assertion. C'est pour vous dire, mon général, combien cette cérémonie de réception de vos nouveaux bâtiments reste pour nous, citoyens, une grande aubaine. Notre ville, comme vous le savez si bien, est au carrefour des mouvements, une zone tampon, à la fois vers le nord et vers l'accès maritime de notre continent. Voilà pourquoi votre présence nous réconforte. Évidemment, les enjeux géopolitiques ont permis de renforcer la sécurité de notre ville et aux alentours. Au-delà des dispositifs militaires en place, la police assure également une veille irréprochable. Qui plus est, la présence dans notre cité de nouvelles brigades de groupement d'intervention mobile rehausse considérablement cette sécurité tant demandée. C'est donc le lieu de vous adresser mes remerciements les plus appuyés pour le travail de tous les jours et aujourd'hui pour la construction de ce bâtiment imposant. De la même manière qu'il assure de meilleures conditions de travail à vos hommes, il nous procure le sentiment d'être mieux protégés. Mon général, chère force de défense et de sécurité, qu'il me soit permis, au nom des populations, de vous faire part de toute notre gratitude et de notre confiance sans cesse renouvelée à la gendarmerie nationale fortement appréciée des Sénégalais pour son professionnalisme. Les populations de notre ville vous resteront éternellement reconnaissantes des efforts que vous déployez pour notre bien commun. Cependant, une bonne sécurité n'est jamais de trop. Voilà pourquoi nous osons en demander davantage. Parce que la société étant ce qu'elle est et les menaces multiples, nous sollicitons de vous une présence encore beaucoup plus visible à nos côtés. Les défis et les menaces sécuritaires restent encore importants. D'ailleurs, son Excellence M. le Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, qui accorde à la défense et à la sécurité nationale une importance capitale, l'a rappelé lors de la cinquième édition du Forum international de Dakar consacré à la paix et à la sécurité. Au-delà de ces menaces traditionnelles, la cybersécurité occupe aujourd'hui une place centrale dans ces nouveaux défis. Notre ville n'y échappe pas. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans en appeler à votre collaboration, à votre accompagnement à ce corps que nous apprécions tous pour le professionnalisme dans l'exercice de leur fonction. Nous avons l'obligation, vu les enjeux de notre époque, de les aider pour mieux nous protéger. La sécurité, c'est l'information avant l'action. Voilà pourquoi je sollicite votre sens de patriotisme qui voudrait que nous, populations, collaborions avec eux afin de leur faciliter le travail. Le jeu en vaut la chandelle. La commune de Saint-Louis, par ma modeste personne, ne ménagera aucun effort pour vous apporter ce soutien institutionnel dont vous aurez besoin. Je souhaite, mon général, une réussite totale dans toutes vos missions de sécurisation des personnes et de leurs biens sur le territoire national et au-delà. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le gouverneur, monsieur le maire, chers invités, la réception officielle de ce beau joyau est le résultat du soutien financier important octroyé par le chef de l'État, chef suprême des armées, pour renforcer les moyens humains et matériels des forces de défense et de sécurité pour une meilleure protection du sanctuaire national. La gendarmerie nationale s'engage ainsi, à côté des autres forces de sécurité et de défense, à garantir le même niveau de sécurité pour tous les citoyens sous l'ensemble du territoire, sous sa responsabilité. Il me plaît de souligner l'esprit de collaboration et la bonne fraternité constatée ici à Saint-Louis entre militaires, gendarmes et policiers. J'en appelle encore à l'investissement total de chaque structure pour une synergie d'action, afin de garantir mieux encore la sécurité des personnes et de leurs biens. En fait, pour la gendarmerie, la priorité, c'est la protection de nos concitoyens. Et elle s'exprime sur le territoire national, à nos frontières, mais aussi au-delà. Visage familier, le gendarme est à la fois, craint et respecté. On le rencontre partout où l'autorité de l'État doit être préservée, le citoyen protégé et secouru. Notre présence sur le terrain doit rassurer les populations. Elle dissuade les délinquants et réduit le temps d'impunité des plus téméraires. La Légion des gendarmeries Nord est la plus vaste de la gendarmerie nationale. Elle s'étend sur plus du tiers du territoire national. Et sa position frontalière justifie la densité des activités opérationnelles et l'activité particulière, l'attention particulière du Haut Commandement. La porosité des frontières et la lutte contre une délinquance polyforme allant du vol de bétail au terrorisme, en passant par les trafics de tout genre, constituent les défis les plus urgents à relever dans cette zone. Le renforcement de notre posture proactive reste une priorité absolue, tout en veillant à obtenir une exacte cohérence entre notre mission de sécurité, les spécificités de la zone d'action et nos moyens. Les travaux que nous acceptons ce jour ont permis de réhabiliter entièrement les locaux habitants, l'état-major de la compagnie de Saint-Louis et ainsi que la brigade territoriale de Saint-Louis. Cette nouvelle infrastructure offrira de meilleures conditions de travail aux gendarmes et aussi de meilleures conditions d'accueil au public. L'état-major de l'état-major de Saint-Louis